Fin novembre, l'Ukraine a commémoré le 79e anniversaire de la grande famine de 1932-33 qui a coûté la vie à près de 4 millions d'Ukrainiens. Depuis quelques années, le mot Holodomor qui désigne cette famine en ukrainien commence à être connu du public occidental. En revanche, rares sont les occidentaux qui ont la connaissance de la famine au Kazakhstan. Elle porte le nom d'Acharschulik. Elle a commencé plus tôt qu'en Ukraine, en 1931, et elle a emporté au moins un million et demi de vies, à savoir un quart de la population kazakh de l'époque. Rappelons d'abord quelques faits. Traditionnellement, les kazakhs étaient des élèveurs du bétail nomades qui pratiquaient la transhumance. Pour la simple raison que le Kazakhstan est un pays au climat continental rude dont une grande partie est occupé par des steppes et des déserts. Les bergers migraient avec leurs troupeaux afin que le bétail puisse se nourrir et éviter les grands froids et les grandes chaleurs. Ce mode de vie millénaire ne convenait pas au régime socialiste nouvellement instauré. Il était impossible d'embrigader ces gens dans des kolkhoz. Dès 1929, le nomadisme et la transhumance pratiqués au Kazakhstan ont été abondamment critiqués dans la presse soviétique en tant que pratique rétrograde et improductive. Parallèlement à la décollakisation en Russie et en Ukraine, les bays, à savoir plusieurs centaines de chefs de clans et de grandes familles kazakh ont été totalement déployés de bétail puis déportés voire exécutés. Ensuite, il fut procédé à la sédentarisation forcée. Staline s'imaginait que les nouveaux agriculteurs sauraient exploiter la steppe en produisant aussi bien le blé que la viande et les produits laitiers. Dans la pratique, cette idée utopique a viré au cauchemar. Le pouvoir central voulait exploiter la population kazakh et ses terres, mais considérait inutile d'investir dans les infrastructures. Ainsi, pour 500 localités destinées à accueillir les populations sédentarisées, il n'y avait que quatre infirmeries et cinq bancs publics. Pour loger 80 000 familles, 2 000 maisons seulement ont été construites. Afin de remplir les quotas pour le blé, les kazakhs troquaient leurs bêtes contre des quantités dérisoires de céréales, ce qui les condamnait à la mort parce qu'il ne leur restait plus rien. Partout, le bétail mourait à cause des conditions inadaptées, notamment le manque de fourrage et les grands froids. En deux ans, la république a perdu jusqu'à 90 % de son cheptel. Il y a eu des révoltes spontanées qui furent impitoyablement écrasées par l'armée. Selon de nombreux témoignages, le pays était littéralement jonché de cadavres. La seule solution de survie était la fuite. À la différence de l'Ukraine, où les troupes spéciales encerclaient des zones entières pour empêcher la fuite vers les villes, au Kazakhstan, pays peu peuplé et très étendu, il était bien plus difficile de contrôler toutes les frontières. Ainsi, des centaines de milliers de personnes ont eu la vie sauve en rejoignant les républiques voisines et surtout la Chine. Pendant toute l'existence de l'Union soviétique, le holodomor comme la charchilique ont été des mots tabous. Les ukrainiens se sont mis à étudier le holodomor dès l'instauration de l'indépendance. De nos jours, la famine ukrainienne est reconnue comme un crime communiste et ou un génocide non seulement par les autorités ukrainiennes mais par plusieurs autres pays. La société kazakh s'est éveillée bien plus tardivement à la problématique d'achar chélique. Le thème a commencé à être réellement discuté dans l'espace public depuis deux trois ans seulement. Ce sont deux films de réalisateurs kazakhs diffusés sur YouTube qui ont éveillé l'intérêt pour cette immense tragédie. Un rôle important a également été joué par le livre de l'historienne américaine Sarah Cameron, The Hungry Step, Famine, Violence, and the Making of Soviet Kazakhstan, rapidement traduit en russe et en kazakh. L'année dernière, le président Kassim Jomart Tokayev a ordonné de créer une commission d'État chargée de réhabiliter les victimes de la répression politique soviétique et en janvier de cette année, il a publié un papier appelant à revoir de façon systématique l'histoire nationale. Une somme en trois volumes qui contient plus de mille témoignages sur les horreurs de la collectivisation sur le territoire du Kazakhstan a été publiée cette année ainsi qu'une étude intitulée Les Kazakhs entre la révolution et la famine qui met ensemble toutes les données disponibles pour raconter la vie et la mort d'une partie importante du peuple kazakh. Ce regain d'intérêt pour la charchélique a provoqué la colère de l'establishment russe et de ses ténors au Kazakhstan. Comme les ukrainiens avant eux, les kazakhs sont désormais accusés d'être des nazis et des suppôts du philanthrope américain George Soros qui font tout pour détruire l'amitié entre le peuple russe et le peuple kazakh. Quelques exemples suffiront. Dès la sortie du film Zulmat en 2019, le ministère des affaires étrangères russe a publié un communiqué affirmant que le thème de la famine dans les pays de l'Asie centrale est artificiellement gonflé, qu'il s'agit d'insinuations venant des nationalistes qui imposent à l'opinion publique l'interprétation de ces événements comme un génocide des peuples autochtones organisés par la direction soviétique. Les historiens dévoués au régime poutinien et autres propagandistes vont bien plus loin. Ainsi, l'historien Dmitry Verkhotourov affirme que ce sont les Bey qui ont provoqué la mort massive du cheptel et la famine. Dans un entretien, il affirme que les Bey exterminaient les kazakhs qui soutenaient le pouvoir soviétique par tous les moyens, la terreur, les règlements de comptes, le pillage ainsi qu'une sorte de guerre bactériologique qu'ils menaient en contaminant le cheptel par des maladies contagieuses. C'est cela la cause d'une diminution drastique du cheptel au Kazakhstan. Confrontés à cela, les communistes ont organisé contre les Bey qui étaient encore en liberté une série d'opérations punitives secrètes en utilisant des tueurs à gage et ils les ont pratiquement tous éliminés. Fin de citation. Cet historien ou plutôt soi-disant historien reproduit le discours tenu par les autorités communistes. C'était toujours les soi-disant saboteurs et ennemis qui empêchaient la réalisation de beaux projets du camarade Staline. Selon le vieux procédé, le régime russe s'appuie également sur des figures locales afin de relayer ses thèses. En Ukraine, c'est en premier lieu le parti ouvertement pro-russe, plateforme d'opposition pour la vie, qui s'en charge. Au Kazakhstan, pays autoritaire, où il est difficile de contester les orientations énoncées par le président en personne, c'est un petit mouvement socialiste qui joue le jeu russe. L'année dernière, son leader Ainur Kurmanov a publié une longue diatribe intitulée « Qui et pourquoi organise des danses sur les ossements des gens péris pendant la famine et réhabilite les nazis ». Il est écrit « La reconnaissance de l'holodomor kazakh devient une composante de première importance dans la construction idéologique qui est soi-disant liée à la renaissance de la nation kazakh. En réalité, cela signifie réécriture de l'histoire. Je déclare une nouvelle fois que toute la campagne de décommunisation porte un caractère purement russophobe et fait une croix sur des processus d'intégration, car notre pays se détache ainsi de l'espace culturel, social et informationnel post-soviétique ». Dans cette diatribe, le mot-clé est « décommunisation », ce même « péché » dont le régime poutinien accuse les Ukrainiens. Alors que nombre d'ex-républiques soviétiques comme les Pays-Baltes, l'Ukraine et la Géorgie, suivis peu à peu par d'autres, combattent l'héritage tragique du communisme et condamnent les crimes du régime soviétique et de la période stalinienne en particulier, le Kremlin avec ses idéologues et ses propagandistes fait tout pour gommer ses crimes et présenter l'histoire soviétique comme une période globalement positive, malgré quelques erreurs rarement imputables à la direction soviétique. Cette approche suppose que les destins individuels n'ont pas beaucoup de valeur. On passe les morts par pertes et profits. Staline lui-même disait que la mort d'une personne était une tragédie, alors que celle de millions relevait de la statistique. Les livres et les films consacrés à la famine au Kazakhstan permettent justement de ressentir la tragédie de millions au niveau individuel, comme le destin de Sadiq Jardep Kaptanov, raconté par Sarah Cameron. Les membres de la commission, je cite, l'ont déshabillé et l'ont menacé avec un revolver en exigeant qu'il avoue où il cachait son bétail et ses autres biens. Quand ils ont compris qu'après la confiscation, il ne lui restait plus rien, ils ont fouetté son dos nu jusqu'à ce qu'il saigne abandonnement. Sa femme enceinte, voyant une mare de sang, est décédée d'une crise cardiaque. Fin de citation. Le régime de Poutine s'enfonce dans le mensonge, tente de justifier l'injustifiable et s'apprête à interdire la société mémoriale qui, depuis plus de 30 ans, rétablit la véritable histoire de l'URSS. Entre-temps, les Ukrainiens, les Kazakhs, les Baltes et les autres peuples de l'ex-Union soviétique prennent conscience de leur vraie histoire. C'est un cheminement douloureux mais nécessaire pour construire une identité nationale en sortant définitivement du soviétisme après des décennies de pression.